... Un tableau d'honneur à son effigie a lui délivré. Le collège des imams Djamil de l'Atlantique littoral distingue Rafiou Toukourou et Miftaou Fatouke, une marque de reconnaissance aux deux hommes. Pour eux, c'est une invite à mieux servir la communauté. Je me sens heureux comme un poisson dans l'eau. C'est là qu'Allah, l'honnipotent, l'honnipotent, l'audient vous rendent au centre du multiple l'honneur que vous nous faites. Je suis ravi et depuis ma barre, je voudrais adresser mes remerciements à Allah Azza Wanyal qui a permis de s'assurer ce déroule. Je veux insprimer mes remerciements au collège des imams de littoral et de l'Atlantique. Je me rappelle de ce verset du Saint-Coran qui dit « À côté de la difficulté se trouve la facilité » surat 94, verset 5. Aujourd'hui, je vous invite à affronter les difficultés de la vie. La récompense suivra, Inchallah. Je voudrais aussi lancer un appel à tous les musulmans ici présents, imams ou non-imams. Le dihad sous forme violente qui n'a pas d'égard pour la vie humaine, n'a pas sa place dans la religion. Les objectifs des auteurs de telles actions ailleurs. Décoration, tableau d'honneur mérité selon le collège des imams. Il présente à l'assistance les qualités des deux récipiendaires. C'est des gens humbles, par leur humilité, leur solidarité, leur fraternité et leur foi en Dieu. Leur générosité a amené le collège des imams, des départements de l'Atlantique et du littoral à vouloir leur faire cette distinction aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'ils soient aussi fortes dans la communauté. Non, il y en a encore. Mais chaque chose avec son temps. Aujourd'hui, c'est l'oeuvre d'un seul homme au mars. La distinction et la décoration font partie des pratiques religieuses et dans l'islam en Afrika. Nous n'en voulons pour peu que l'exemple du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui arrive parfois de décorer, de distinguer certains parmi ses compagnons. A l'instar du compagnon Abou Bakr, fils d'Abu Kaha'afa, qui a été le premier successeur après le départ du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. En voulant le décorer un jour, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit ceci. S'il arrivait, qu'on mettait la foi, la piété, la crainte de toute sa communauté dans un plateau de balance, et que nous mettions la foi, la crainte d'une seule personne qui est Abou Bakr. Dans le second plateau de la balance, nous allons remarquer que celui d'Abu Bakr va plus peser, plus que celui de toute sa communauté. Au point où il a atteint en sa foi en Dieu, une seule personne, que sa foi vaut plus que la foi de toute la communauté. Ça a été une décoration pour Abou Bakr. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, décora un autre compagnon, appelant Omar, fils de Khattar, qui a été le deuxième successeur ? Choukourou et Babadine, les deux, là, ils méritent, dans la mesure où, à tout moment, s'ils sont sollicités, on les voit derrière. C'est des gens qui ont trop fait pour la communauté musulmane du Bénin, et ça ne serait pas la dernière fois. Nous, au niveau de notre fondation, on est en train de penser à leur faire quelque chose. Pour les deux récipiendaires, le collège des imams prie. Il est confié à Allah, le tout miséricordieux. Le collège des imams prie. C'est parti, c'est parti, c'est parti.